... Match de bas de tableau extrêmement important entre Strasbourg 15e et Brest 18e. Deux formations séparées par deux points seulement. En cas de victoire, les Bretons pourraient doubler les Alsaciens au classement. Brest qui reste sur trois défaites après deux nuls. Il faut améliorer la situation. C'est sans Madi Kamara suspendu et Lala absent. Mais Ledoiron, Honora et Mounier sont bien présents. Strasbourg de son côté va évoluer avec Gilbert et Sobol dans les couloirs. Lienard est là tout comme Camero et Diallo en attaque. Belgaard, Djiku, Samson et Le Marchand manquent ce match. Strasbourg a amélioré la situation avec deux victoires, un nul et une seule défaite sur les quatre derniers matchs. La formation de Frédéric Antonetti voudrait bien commencer cette rencontre. Mais les Brestois sont bien présents au milieu du terrain, récupèrent des ballons. Et se procure cette belle opportunité avec ce tir efficace. Et le but du 1-0 pour Harris Belkebla. Mais l'arbitre revoit l'action. Et le but est au final refusé. Car il y a une position de hors-jeu du coéquipier de Belkebla dans la surface. Qui pour les arbitres fait action de jeu. Le but est donc refusé. On en reste à 0-0. Strasbourg a eu chaud. Et se procure à son tour une grosse occasion avec Kevin Camero. Superbe réflexe de Marco Bizotte. Le gardien néerlandais sort ce ballon. Sur celui-ci il ne peut rien. Mais le poteau sauf Brest. Quel coup franc de Gilbert. Un petit manque de réussite pour les Alsaciens. Et toujours pas de but dans ce match. On se dirige vers un 0-0 à la pause. Attention tout de même à cette percée. Avec le doigt rond. Pour donner de l'autre côté à Franck Honora. Honora pour le tir croisé. C'est dans le petit filet opposé. Superbe frappe de Franck Honora. Pour permettre à Brest de mener 1-0. Juste avant la pause. Quatrième but de la saison pour Franck Honora. Il s'est un petit peu fait oublier. Et ajuste parfaitement le ballon ensuite. Un but capital. Il permet à Brest de mener 1-0 à la mi-temps. L'équipe d'Éric Roy fait une jolie différence. Un résultat qui serait crucial en vue du maintien. Mais il faut le confirmer en seconde période. Et Strasbourg compte bien repartir de l'avant. Pour dans un premier temps égaliser. Et se relancer complètement dans le match. Une opportunité sur coup de pied arrêté pour le Racing. Avec ce ballon rentrant. Ça traîne dans la surface de réparation brestoise. Cette frappe contrée. Le ballon est mal dégagé. Encore un tir. Mais la solidarité brestoise fait la différence. Le stade brestoise s'accroche à son résultat. Et peut peut-être en marquer un deuxième. Encore Franck Honora. Le crochet. Et ça vient effleurer le haut de la barre transversale. Pas de doublé pour lui. Et pas de deuxième but pour Brest. Ça s'est joué à très peu de choses. Il reste encore un tout petit peu de temps. Mais Strasbourg ne parvient pas à égaliser. Peut-être ici avec Kevin Gamero au départ de l'action. Puis ce centre. Et la reprise de la tête. Incroyable parade encore une fois de Marco Bizotte. Diallo ne parvient pas à marquer le but du 1 partout. Car le gardien néerlandais fait un grand match dans le but de Brest. Il permet à son équipe de valider ce superbe résultat. Car Brest s'impose 1-0 sur le terrain de Strasbourg. ... ... ... Sous-titrage FR ?